Bienvenue dans notre capsule Cytomine. Celle-ci va se pencher sur la description d'une annotation. Nous allons voir ensemble comment lire et comment ajouter une description à une annotation. Cette capsule se destine aux formateurs et aux apprenants. Nous voici face à une image illustrant un centre urbain. Nous allons voir comment, dans un premier temps, avoir accès à une description d'annotation qui aurait été créée au préalable. Et nous verrons ensuite comment, très facilement, créer la description d'une annotation. Nous voici en présence d'une photo illustrant un centre urbain. J'ai défini au préalable une annotation et sa description au niveau du tram. Pour y avoir accès, il suffit que je clique tout simplement sur la zone d'annotation. Et ma fenêtre d'annotation apparaît directement. Celle-ci comporte des informations par rapport à la sélection. Ma privilégialisation et la fameuse description. C'est l'objet de la vidéo. Alors, qu'est-ce que je retrouve au niveau de la description ? Je retrouve du texte. Du texte qui est modifiable et éditable. On le voit ici, par exemple, il se dirige vers la gauche. Le gauche est barré. C'est une des différentes options de mise en forme de texte que nous aborderons tout à l'heure. Et je vois que j'ai également pu insérer une petite photo qui va apporter du sens supplémentaire à l'annotation. Dans ce cas-ci, c'est à l'intérieur du tram qui est bien évidemment invisible sur la photo. Si je veux avoir une version épurée ou en tout cas isolée de cette description, il suffit que je clique sur « Si » full texte. Et nous verrons tout à l'heure, lors de la création, que lorsque la description est trop longue, ça sera nécessaire pour avoir accès à l'ensemble de la description. Car dans ma fenêtre de privilégialisation, je n'en ai qu'une version abrégée. Et si je suis l'auteur de l'annotation, j'ai bien évidemment la possibilité de pouvoir éditer celle-ci. C'est-à-dire de pouvoir aller la modifier dans ma fenêtre d'édition. Et donc ici, je vois que je peux supprimer mon gauche. Vous voyez ici toutes les options d'édition qui sont possibles et qui sont envisageables. Nous reviendrons dessus dans quelques instants. Je sauvegarde et ma description est modifiée. Nous allons donc voir maintenant comment créer une description. Donc, on va d'abord commencer par créer une annotation. On va le faire ici, par exemple, au niveau de la petite voiture blanche. Voilà, je définis ma zone. Petit rappel au niveau des fonctions pour qu'elle colle bien à la voiture. OK. Et donc, une fois que j'ai défini ma zone d'annotation, d'emblée, j'ai ma fenêtre d'information qui vient s'ouvrir. La prévisualisation du véhicule. Et pour lui ajouter une description, je clique tout simplement sur « At description ». La fenêtre d'édition s'ouvre. Comme dit tout à l'heure, j'ai toute une série d'options possibles pour justement créer ma description, que ce soit par rapport à de la mise en forme de texte, de la récupération de documents, du texte brut, du texte Word éventuellement. J'ai correcteur orthographique, des onglets, des puces, des numéros, des options de citations. Je peux appliquer des styles, du format, insérer du code source. Bref, j'ai toute une série d'outils d'édition de texte. Nous allons voir aujourd'hui simplement comment insérer du texte et comment insérer une image, qui sont les deux fonctions les plus souvent utilisées. Je vais commencer par mon texte. Voilà, mon texte a été rédigé. Donc tout simplement, je peux utiliser quelques options de mise en forme. Rapidement, des puces. Une fois que mon texte est terminé, je peux déjà le sauver pour avoir une idée de ce que cela donne. Ce qui me permet d'attirer votre attention sur la nécessité de toujours bien aller cliquer sur « see full texte » car on le voit ici, la description, lorsqu'elle est trop complète, trop importante, une description ne sera jamais trop complète, lorsqu'elle est trop importante, nous n'en avons qu'une version tronquée dans notre fenêtre. Et donc « see full texte » va me permettre d'avoir accès à l'ensemble de la description. Voyons voir maintenant comment insérer une photo. Je clique tout simplement sur l'icône « images » et j'ai deux options. L'option « link » qui va me permettre d'aller rechercher une image qui sera déjà enregistrée sur le web en lui copiant tout simplement son URL dans le champ spécifique ou d'aller chercher une image qui est déjà préenregistrée sur mon ordinateur. Je vais choisir le fichier, un fichier que j'avais préparé justement sur mon bureau, donc « cockpit voiture », je l'ouvre et je l'envoie vers le serveur afin de pouvoir par la suite l'ajouter à mon projet. Lorsqu'elle est envoyée, je vois que j'en ai déjà une prévisualisation, c'est une image d'une qualité honnête, donc évidemment, elle est de grande taille et je vais pouvoir, pour en avoir une vision adaptée à ma fenêtre, je vais pouvoir travailler au niveau de l'image, en tout cas au niveau de sa taille. Attention, veillez toujours bien à ce que le cadenas ici soit fermé de manière à ce que l'image conserve ses proportions. Nous vous conseillons de choisir une image dont la largeur sera maximum de 250 pixels afin d'opter pour une taille optimale. Je fais une petite modification, je sauve et voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, l'image s'affiche directement avec le début de la description. Si je veux la description complète, je peux cliquer sur « s'il faut le texte ». Dernière option, vous voyez qu'ici, « add the keyword stop preview when you want to delimit the preview text ». Donc, c'est-à-dire que cette option va nous permettre de cacher volontairement cette fois-ci une partie de la description pour qu'elle ne s'affiche pas d'entrée de jeu ici dans ma fenêtre latérale. Alors, ce qu'on va faire pour bien illustrer ceci, je vais supprimer. Je vais venir remettre mon texte sur le haut, voilà. Un petit copier-coller, tout simple. Voilà. Et donc, je vois dans ma fenêtre d'éficion, je suis venu insérer ce code, ce keyword. Je saute, je sauve, et d'entrée de jeu, dans la description sur l'image, dans la petite fenêtre d'information, je n'ai plus la photo. Par contre, dans la version full, elle est bien présente. Je supprime le stop preview. Je sauve. Hop, ma photo apparaît. C'est une option qui sera intéressante dans une perspective pédagogique. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada